Musique Les vacances scolaires ont commencé, vous êtes dans la grisaille, vous rêvez de ça ? Ou encore de ça ? Il n'est pas trop tard pour réserver votre place au soleil, Energy Paris a cherché pour vous des destinations de dernière minute, une semaine à Agadir, Malte ou Punta Cana. Entre les agences et le net, il y a de gros écarts, Malte est la destination la moins chère en agence de voyage, alors que sur le net c'est Agadir au Maroc qui est la plus abordable. Quant à Punta Cana, on trouve des prix défiant toute concurrence, mais gare aux Atrapnigo. Le prix c'est une chose, c'est ce qu'on voit en premier, parce que c'est ce qu'on sort effectivement de sa poche pour partir en vacances, mais il faut aussi voir ce qu'on achète, parce qu'après derrière on vit ses vacances, et on ne les vit qu'une fois, il n'y a pas de replay, et donc il vaut mieux être sûr de ce qu'on achète. Or c'est l'avantage, en achetant en agence, et dans notre titre de Formus, c'est en dernière minute, évidemment on vous vend ce qui reste, mais on vous vend ce qui est disponible, et on vous dit exactement ce que c'est. Jean-Paul, lui, connaît la distance qui vous sépare de la mer, la météo, la température de l'eau, ou encore les détails de votre chambre d'hôtel, des renseignements qui peuvent vous éviter de bien mauvaises surprises. Là c'est du samedi, mais on peut regarder, on met un décollage à 17h, on commence pour un séjour à 374 euros, le vol, les taxes, le transfert, et les 7 nuits en petit déjeuner, sur un hôtel de gamme 3 étoiles, et donc indépendamment, comme je vous le disais, de la catégorie, on peut voir effectivement à quoi il ressemble, et donc vous pouvez vous faire une idée, de savoir si c'est quelque chose qui peut vous plaire ou pas. Je viens là en dernière minute, pour voir ce qu'ils nous proposaient, et visiblement, soit le Maroc, ou les îles Baléares, deux opportunités, à des prix corrects. Les agences de voyage dernière minute pullent l'avenue de l'Opéra, évidemment la période de vacances scolaires n'est pas la meilleure pour faire des affaires, même à la dernière minute.